...avec Laura Gallon, qui est la nouvelle créatrice de la joaillerie française. Bonjour Laura, on est avec Eric Bonnet, qui est notre ami, le grand communicant que tout le monde connaît. Alors Laura, c'est un parcours intéressant parce que vous avez vécu beaucoup aux Etats-Unis, vous avez fait des études de géomologie et vous êtes en train de relancer une marque qui a existé dans les années 1930 à Orléans, qui était son arrière-grand-père, marque de joaillerie. Comment vous est venue l'idée de faire ça ? Alors vraiment, l'élément déclencheur a été plus un objet déclencheur, on va dire. C'est une paire de boucles d'oreilles en platine et en diamant en forme d'éventail dans un style très art déco que mon arrière-grand-père a du coup créé pour sa femme dans les années 20 à Orléans et que mon père a décidé de me transmettre et que ça a été un petit peu l'élément déclencheur qui m'a donné envie de me tourner vers la joaillerie et éventuellement de créer une collection inspirée par ces boucles d'oreilles. Vous pensez qu'on peut encore tirer son épingle du jeu ? Aujourd'hui, c'est encore possible dans ce marché de la joaillerie qui est quand même dominée par des très gros, LVMH, Chômé ? Je pense que oui. Je pense que quand on a déjà premièrement un produit fort avec une belle histoire, qu'il y a du sens derrière ce qu'on fait et qu'on a des produits de qualité qui se différencient un petit peu de ce qui existe aussi, je pense que c'est possible. Alors vous êtes moins chère bien sûr. Oui, plus. Vous avez des produits 5 000, 6 000, 7 000 ? Qui sont quand même beaucoup plus abordables. Des produits de qualité, des produits d'élégance française, pas de matuvu comme on dit. Non, non. C'est vous. Et alors, votre force aussi je dirais, c'est que vous faites tout. Vous êtes la créatrice, non seulement de l'affaire, mais vous appuyez sur un fond aussi qui existe depuis les années 20. Oui. Puisque Gallon, c'est une vieille marque de joaillerie des années 20 à Orléans, votre arrière-grand-père. Exactement. Alors, vous avez créé votre affaire il y a quoi ? Il y a un an ? Il y a deux ans. Il y a deux ans. Vous avez une trentaine d'années ? Oui. Oui, c'est ça. J'ai regardé mes dossiers. C'est ça. Regardez mes dossiers. Eric Bonnet est un garçon qui donne beaucoup d'infos. Et alors, comment vous voyez le développement de Laura Gallon ? Ça va passer par une ouverture de boutique à Paris, Place Vendôme ou ailleurs ? Comment vous allez distribuer vos produits ? Parce que le nerf de la guerre, c'est la vente. Oui. Alors, pour l'instant, tout est vendu sur le site qui est un site e-commerce. Donc, on retrouve vraiment tous les produits des trois différentes collections qui existent aujourd'hui. Avec des événements un peu pop-up, éphémères, qui sont organisés aux Etats-Unis et en France. Et là, l'idée, c'est de trouver des boutiques revendeurs pour placer les produits dans certaines boutiques spécialisées et choisies avec attention. Vous cherchez des commerçants aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Des boutiques multimarques, en fait, qui seraient intéressées, qui seraient sensibles à l'histoire et à la qualité des produits. Et ensuite, bien sûr, d'avoir éventuellement ma propre boutique. Ce serait un objectif. Place Vendôme, ça serait le top. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir votre capital, Laura, ou pas du tout ? Oui, c'est une possibilité, oui. Vous avez déjà des contacts ? Je n'y ai pas encore. Non, pour l'instant, c'est vraiment encore le début. Mais c'est une idée. Écoutez, bravo pour ces débuts de parcours avec cette marque qui est quand même une marque qui résonne dans ceux qui s'y connaissent en joaillerie. Peut-être que c'est dur de créer son affaire quand tu es une jeune femme et qu'on n'a pas forcément, je dirais, des études de business ou un réseau. C'est difficile ? Ce n'est pas facile. C'est sûr, il y a des étapes à passer, il y a des erreurs qu'on fait. Lesquelles ? Il y en a beaucoup. D'accord. Il y en a beaucoup, mais on apprend à chaque fois et je pense que quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait, ce qui est le ska, ça donne envie de continuer. C'est un vrai plaisir, en fait, même si c'est compliqué, ça reste quand même un plaisir. Et je n'imagine pas faire autre chose aujourd'hui aujourd'hui. Ce qui est intéressant quand on te discute avec vous, c'est qu'on sent que vous êtes animé par une raison d'être. Oui. Vous voyez, qui est de réactiver cette marque qui a été créée par vos aïeux et ça vous fait plaisir. Oui, c'est un bonheur, vraiment. Je n'ai pas l'impression de travailler. Même si c'est dur et même si les horaires sont longs, il y a beaucoup de choses à faire et que ce n'est pas tout le temps facile. C'est vrai que le pourquoi de ce que je fais est tellement fort que c'est ça qui me donne la motivation tous les jours et qui donne un sens à tout ce que je fais. C'est votre moteur, en fait. Voilà, exactement. En tout cas, c'est un très, très beau projet. On va entendre parler de vous, j'espère, dans les mois qui viennent, Laura. Et bonne chance pour Laura Gallon, la nouvelle marque de joaillerie, avec sa créatrice, entrepreneuse, qui s'est lancée de zéro, on peut le dire. Oui, totalement. Éric Bonnet, merci de cette rencontre. Merci, Robert Laff. Et bravo de mettre en scène des... Des talents. Des entrepreneurs de talents. Merci à vous. Merci beaucoup. Derrick Duflandrin, où il y a toujours autant de monde. Il y avait Jacques Seguela qui était avec nous. Mais il a dû nous quitter. Il a dû nous quitter. Laura ne prend pas de café. Vous voyez, elle démarre très bien. Elle n'a pas besoin de caféine. C'est peut-être le secret de son début de réussite. Peut-être. Merci. Derrick Duflandrin. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.